La 35e Conglégation Générale Donc la 35e Conglégation Générale, dans son décret 3 sur la mission, ne propose pas une nouvelle mission pour la compagnie, mais elle propose une réarticulation des différents concepts qui sont utilisés pour la décrire, entre autres dans les dernières Conglégations Générales. Donc on a vu le concept de foi, de justice et le concept de dialogue. Donc en parlant de réconciliation avec Dieu, on parle bien sûr de la foi. En parlant de réconciliation les uns avec les autres, on parle de la justice. Et la dimension de dialogue a été intégrée dans l'ensemble. Mais le décret va plus loin en proposant une réconciliation avec la création. Alors on peut penser bien sûr à la question de l'environnement, qui est très importante, mais la question de la réconciliation avec la création va au-delà de la simple question de l'environnement. C'est-à-dire qu'elle remet en route les deux concepts qu'on a énoncés, réconciliation avec Dieu, réconciliation les uns avec les autres, puisque Dieu, comme créateur, est présent à la création, et que nous-mêmes, comme créatures, comme participants à cette création, nous y sommes aussi présents. Donc la congrégation, de façon un peu en germe, pourrait-on dire, essaie de développer une vision davantage holistique de la mission. C'est-à-dire qu'il ne soit pas simplement de l'ordre de l'affrontement entre foi-justice, entre une dimension verticale de la mission avec Dieu, et une dimension horizontale, les uns avec les autres, mais elle remet en mouvement, donc avec ce troisième terme, la mission de la compagnie. Donc, nous laissant en quelque sorte aussi à imaginer ce que signifie cette réconciliation dans les termes même de ce que propose le décret 3 de la 35e Congrégation Générale. C'est un défi quand même pour nous de poursuivre cette réflexion et de comprendre les conséquences possibles de cette remise en mouvement, donc d'une vision davantage intégrée de la mission. C'est un défi quand même pour nous de poursuivre cette réconciliation. Sous-titrage Société Radio-Canada